Bonjour, aujourd'hui on reprend les 9 minéraux courants et on va s'en servir comme critère d'identification des roches ou tout au moins de la famille de la roche que l'on veut étudier. Alors commençons par ceux qui ne vont en fait rien nous apporter de ce point de vue là parce que rappelez-vous il y a trois familles de roches, les roches sédimentaires, les roches magmatiques et les roches métamorphiques. Et bien il y a au moins trois minéraux qui sont présents dans les trois familles donc ça ne va pas être un critère distinctif. Il y a le quartz, on en trouve vraiment partout, c'est un minéral très fréquent, rappelez-vous la croûte terrestre a un maximum de silice donc c'est normal qu'on retrouve du quartz partout et qui plus est c'est très résistant mécaniquement, chimiquement, etc. On a retrouvé le mica dans pratiquement toutes les familles de roches également. Et puis le felspate, donc ces deux silicates-là, encore des silicates, on va les retrouver effectivement dans les roches magmatiques, beaucoup, dans les roches métamorphiques, beaucoup, et un petit peu dans les roches sédimentaires dites détritiques lorsqu'elles sont héritées du démantèlement de roches préexistantes. Donc mica et felspate sont présents, peuvent être présents dans les trois familles. Alors il y en a qui vont être plus sympathiques que de ce point de vue-là. Les argiles et le gypse, donc ce silicate et ce sulfate. Parce que là, on ne va trouver ces minéraux que dans les roches sédimentaires. Ces deux minéraux ne supportent pas la pression, la température, ils se transforment, ils se dissolvent, etc. Donc uniquement roches sédimentaires, donc identifier ce minéral dans une roche, c'est immédiatement la classer dans les roches sédimentaires. Un autre silicate, rappelez-vous, l'olivine. Alors les géologues ne seront pas tous d'accord avec moi, mais enfin globalement pour les roches courantes, cette olivine n'est présente que dans les roches magmatiques. Donc s'il y a de l'olivine, on n'est pas dans une roche sédimentaire, on n'est pas dans une roche métamorphique. Donc ça, c'est assez sympathique et c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'avait retenu. Ensuite, on a les pyroxènes, les amphiboles, donc ces minéraux en baguette, rappelez-vous. Alors là, ça ne peut pas être une roche sédimentaire, ils ne sont pas suffisamment stables, ils vont s'altérer. Et donc ces petites baguettes seront présentes dans les roches métamorphiques et seront présentes dans les roches magmatiques, avec en plus quelque chose qui va pouvoir nous donner aussi un indice, est-ce que ces baguettes sont orientées ou pas ? On reviendra sur ces critères-là, mais si elles ne sont pas orientées, c'est plutôt les roches magmatiques, si elles sont orientées, c'est plutôt les roches métamorphiques. Il nous reste deux minéraux, les carbonates qui seront traités de la même façon, la dolomite et la calcite. Alors là, on peut dire que, encore une fois, les géologues, pardon, mais on ne trouve pas ces carbonates dans les roches magmatiques. Par contre, on va les trouver dans les roches sédimentaires et dans les roches métamorphiques, les calcaires et les marbres, par exemple. Voilà, donc les critères minéralogiques nous donnent quand même des informations. Rassurez-vous, je passerai avec ces vidéos un petit tableau récapitulatif et nous aborderons par la suite les critères de texture. et là, on va s'λαvéner. On va s'adapter aux liens. Sous-titrage Société Radio-Canada Il va s'adapter aux liens. Et là, on va s'adapter aux liens. On va s'adapter aux liens. Merci.